Salut à tous, petit point crypto du jour, ça n'a pas beaucoup bougé, le message c'est qu'on est toujours dans l'indécision, donc sur le bitcoin on voit première chose positive, le bitcoin a cassé son espèce de canal là, ce qui est plutôt bon signe, le problème c'est qu'il l'a cassé sans aucune force, on est toujours en train de faire des vieilles spikes en haut et en bas, voilà, je maintiens que ça, ça ressemble à une impulsion, ça, ça ressemble à une correction, vous voyez le nombre d'overlaps dans les bougies, donc si on corrige en descendant c'est que théoriquement on doit monter, alors l'autre possibilité c'est qu'en fait on ait une correction qui démarre d'ici, vous voyez quelque chose comme ça là, pour faire une quatrième vague de baisse en fait, une quatrième vague corrective et aller chercher une cinquième vague de baisse qui du coup nous amènerait un peu plus bas, pourquoi pas, je trouve que sur le bitcoin ça ressemble pas forcément, mais bon, en tout cas, à l'heure actuelle, la cassure de ce canal est plutôt bon signe, donc je le vire, le niveau maintenant à casser c'est celui-là, d'accord, si on casse ce niveau on déclenche quasiment sûr, de manière confirmée, un scénario d'une troisième vague de hausse impulsive, et donc la recherche dans un premier temps de ce rectangle vert ici, qu'on va commencer à allonger, avec si possible, si on voulait bien casser le haut du rectangle, ça montrerait une force acheteuse présente, si on regarde très loin, on voit quand même qu'on spike bien en bas, ça veut dire qu'on trouve probablement un peu d'acheteurs sur cette zone de mèche ici, vous voyez la mèche qu'on avait fait là, on trouve probablement des acheteurs dans cette zone là, ça veut dire que probablement le prix est soutenu, et que ça accumule, c'est une théorie juste, on peut éventuellement voir dans l'autre sens avec des spikes vers le haut, mais je trouve plus logique, si vous voulez, d'acheter près d'un support que de vendre avec une résistance qui est là, si vous voulez. Donc, partons du principe que ceux qui arrivent, qui ont à faire assez de volume pour faire des spikes, sont plus intelligents que la moyenne, et achètent plutôt un support, plutôt que vendre juste au-dessus d'un support avec une résistance qui est beaucoup plus haute. Je ne vous dis pas qu'ils ne vont pas revenir vendre par là, ça on ne sait pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'aimerais bien qu'aujourd'hui on casse ce niveau pour valider, en quelque sorte, ce début de troisième vague, et si possible, si on voulait casser le haut du rectangle, ce serait parfait. Ethereum, c'est exactement le même raisonnement dans l'idée où on a trouvé une vague 1 et une vague 2, et on attend le début d'une vague 3, il faut casser le channel à une vague 2, et bien sûr, c'est exactement la même chose, il faut venir casser ce niveau. D'accord ? Le dernier sommet pour démarrer la vague impulsionnelle, et c'est la même chose, si possible, venir casser le haut pour montrer beaucoup de force acheteuse. Là aussi, on voit qu'on a spike en bas ici, on a fait gros spike ici, on a les mêmes en haut, je suis entièrement d'accord avec vous, mais le même raisonnement que sur le Bitcoin, est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter juste sous un support que vendre loin d'une résistance ? Après, ça c'est ma vision du truc, ça se trouve, la vision d'autre, c'est qu'on a assez consolidé, et que maintenant il faut tout casser, il reste toujours la possibilité, vous voyez la vague 4 ici, qu'on soit en train de faire une vague 4 corrective, c'est possible en triangle, d'accord ? C'est tout à fait possible. Ça ne change pas grand chose au fait que le niveau d'invalidation, ça reste quasiment celui-là, ici, c'est-à-dire que si on vient le casser, à mon avis, c'est rip ce scénario, il reste bien sûr le scénario un peu moins bullish, mais bullish quand même, qui est ici, et puis après, on verra si tout enfonce vers le bas, on avisera, comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas l'avenir des cours, on peut juste jouer des zones à forte probabilité, d'accord ? Vous voyez, ça, ça fait quand même très correctif, en 4 heures, là, également. Et si on regardait le TCC, c'est la même chose. Vous voyez, c'est exactement la même tête, sauf que lui, on peut éventuellement visualiser, plutôt, éventuellement un petit triangle avec que des vagues en 3, vous voyez, 1, 2, 3, Ah, attendez, c'est où déjà ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on ne fait que des vagues en 3. Ah bon, pardon, là, ça part en cacahuète. On ne fait que des vagues en 3, donc il faut garder à l'esprit qu'on peut très bien faire un triangle. Si on fait un triangle ici, ce n'est pas bon signe du tout. Ça veut dire que cette baisse-là n'est pas finie, ok ? Et ça veut dire que, oui, d'ailleurs, là, c'était plutôt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. C'était plutôt ça, ok ? Qu'on va mettre en rouge et plus petit, ok ? En considérant qu'on avait fait quelque chose qui fait A, B, C, c'est-à-dire un expanded flat, un flat irrégulier, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, l'autre possibilité, c'est qu'en fait, ça, ce soit juste un triangle et qu'on aille chercher plus bas. Si on va chercher plus bas, est-ce que ça change quelque chose ? Bah, oui et non. Non, dans le sens où le niveau d'invalidation long terme, il est toujours ici, d'accord ? Et que tant qu'on ne casse pas ça, bah, on peut toujours faire un plus bas. Si on a toujours une divergence sur ce plus bas, bah, écoutez, pourquoi pas, hein ? On voit quand même bien la divergence ici qui a été faite. Si on passe sur du 2h, oui, on voit que si on fait un plus bas par rapport ici, il y a quand même de grandes chances qu'on ait une divergence cumulée. D'accord ? Donc pourquoi pas, hein, faire éventuellement un plus bas. Il est quand même bienvenu dans la zone verte pour se retourner. Bon, c'est à garder à l'esprit que, dans le sens où je vous dis, il ne faut pas racheter sur des stops courts quand on est comme ça. On vise un gros mouvement derrière si ce scénario se valide. Ça ne sert à rien de vouloir acheter qu'un stop aura. Il vaut mieux acheter des retracements et garder le stop sous le niveau d'invalidation, car on peut toujours venir jusqu'ici et se retourner pour partir. Voilà. Bon, ça ne change pas grand-chose, vous l'avez remarqué, les cryptos ne bougent pas ces derniers jours. Bon, je vous avais dit hier qu'on devrait avoir la résolution, parce qu'à force de comprimer, ça devrait péter dans un sens ou dans l'autre. Force est de constater que, eh bien, ça arrive toujours à comprimer plus. Donc, à un moment, on va avoir la solution. Je pense que pour Ethereum, par exemple, il ne reste quand même pas beaucoup de temps avant une possibilité de casser le canal. Mais on voit que Bitcoin, quand il l'a cassé, n'a pas montré beaucoup de force. Donc, voilà. Indécision. On attend. On a des niveaux, pour ceux qui sont en position, on a des niveaux d'invalidation et des niveaux de validation. En attendant, on regarde ce qui se passe de loin et on trade autre chose. Bonne journée.